Salut, aujourd'hui ça va pas être la grosse poilade, je vais vous parler d'un jeu, un jeu qui nous raconte la plongée dans les tréfonds d'un cauchemar. Le cauchemar de James Sunderland. Avant de démarrer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais spoiler l'intégralité de l'intrigue de Silent Hill 2. Si vous avez jamais joué au jeu et que vous avez l'intention de vous le faire un jour, ne regardez pas cette vidéo. Vraiment. Je sais, dans Rétro Découverte, on a l'habitude de spoiler tous les jeux qu'on fait, mais là avec Silent Hill 2, je considère que c'est différent. Ça va pas simplement vous révéler 2-3 ficelles narratives, en fait, ça vous gâcherait une grosse partie de ce que vous pourriez éprouver face au jeu. Et j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc, on va se lancer dans une partie en imaginant qu'on découvre le jeu tous ensemble. J'évoquerai le premier Silent Hill un peu plus tard, mais sachez juste ceci, les épisodes de cette série sont totalement indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à Silent Hill 2 ou 3 sans avoir fait les précédents. Ça gêne pas. Précision faite, on allume la console, on insère le CD-ROM du jeu, et on se lance dans une partie. J'incarne un certain James Sunderland qui a reçu une lettre de sa femme qu'on peut lire. Elle est dans notre inventaire, l'invitant à la rejoindre à Silent Hill, dont je cite « leur endroit spécial ». Le truc qui est bien louche, c'est que la femme de James est décédée il y a 3 ans. Bizarre. On commence l'aventure dans les toilettes publiques. On s'est garé un peu à l'écart de la ville parce que la route est condamnée. On rejoint donc celle-ci à pied dans une longue marche sans qu'il ne se passe grand-chose. Sur le chemin, on croise une certaine Angela qui nous indique... Et en effet, cette ville n'est pas tout à fait normale. Il y a un brouillard permanent, on ne croise pas âmes qui vivent, si ce n'est des monstres vraiment atypiques, loin de ce qu'on a l'habitude de croiser dans nos jeux traditionnels. Pour rejoindre l'autre côté de la ville, on doit passer par un grand immeuble, ce qui représente notre premier donjon. Oui, d'accord, on n'est pas dans un Zelda, mais la mécanique est à peu près similaire. On pourrait considérer la ville de Silent Hill un peu comme les plaines d'Hyrule, et les différents lieux qu'on va visiter comme des donjons. Je tire un peu le trait, mais vous avez saisi le truc. Cet immeuble est clairement glauque. On croise un cadavre faisant face à une télé allumée, un monstre super bizarre avec une sorte de tête triangulaire, un certain Eddie qui vomit dans les toilettes. Surtout, on retrouve Angela, la femme qui nous conseillait de ne pas venir à Silent Hill. On a l'impression de ne plus avoir affaire à la même personne. Le boss de ce donjon n'est autre que cette tête triangulaire. Faut lui tirer dessus à plusieurs reprises, il ne meurt pas, mais ouf, on parvient à prendre la fuite. Dehors, on croise une certaine Maria. Pendant un coup d'instant, Jens pense même qu'il s'agit de sa femme, Marie. Mary ? No, you're not. Do I look like your girlfriend ? No, my late wife. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle nous suit. Ensemble, on essaye de retrouver une petite fille qu'on a croisée un peu plus tôt et qui se balade tranquillement dans Silent Hill, Laura. Ça nous amène au second donjon, l'hôpital. Dans une chambre, Maria nous indique être fatiguée. Elle en profite pour s'allonger sur le lit et nous laisse poursuivre au seul. Je passe, énigme, monstre et consort, on finit par trouver la petite Laura. Elle nous dit qu'elle a connu la femme de James, Marie. James s'énerve et y a de quoi. Marie est décédée il y a trois ans. Comment Laura a-t-elle pu la connaître il y a seulement un an ? Vraiment, quand on découvre le jeu, cette gamine, on la déteste et nous fait tourner en bourrique. Alors qu'on se trouve dans un lieu terrifiant et regardez même ce qu'elle s'amuse à faire. Laura nous a enfermés. On se retrouve face au second boss, des créatures enfermées dans des sortes de cages. Une fois venu à bout, il se passe quelque chose d'étonnant. On se retrouve dans une sorte de dimension parallèle, le côté obscur de l'hôpital. Pour rappel, c'était une mécanique centrale du premier Silent Hill. Dès que les sirènes se faisaient entendre, on basculait dans une version beaucoup plus sombre et glauque du lieu où on se trouvait. C'est exactement ce qui se passe ici dans cet hôpital. La carte est la même, ça n'a pas bougé, mais c'est nettement plus flippant. Et quand on revient dans la chambre où se reposait Maria, elle ne s'y trouve plus. Il y a tout un tas de boîtes de médicaments vides. Maria serait malade ? On la retrouve un peu plus tard, elle nous accuse de l'avoir abandonnée. Pas trop le temps de causer, la tête triangulaire revient et se met à nous poursuivre. Session légèrement stressante, et Maria se fait attraper. On ne parvient pas à la sauver. James est triste, mais il se reconcentre sur son objectif, trouver sa femme Marie. On récupère une clé du musée de la ville. Là-bas, on peut accéder au troisième donjon, la prison. Comme au début du jeu, on a une longue session de marche, sans monstre rien. On s'enfonce petit à petit dans les profondeurs. Puis c'est clairement le lieu le plus terrifiant du jeu. Il y a comme toujours des monstres et des énigmes à résoudre. Croyez-moi, c'est pas le genre d'endroit où on prend plaisir à se balader. On s'enfonce toujours plus profondément dans cette prison. On se trouve alors dans un labyrinthe, où nous traque à nouveau la tête triangulaire. Puis à notre grande surprise, on retrouve dans une cellule, Maria. Et elle a l'air en pleine forme, comme si rien ne s'était passé. C'est à n'y rien comprendre. Elle nous indique qu'il y a une cassette vidéo qui se trouve à l'hôtel, enfin. C'est un dialogue complètement énigmatique. On retrouve Angela qui se fait attaquer par un monstre. Un truc hyper bizarre. Vraiment, on est en droit de se demander pourquoi les développeurs n'ont pas juste foutu des zombies. Enfin, on en vient à bout. Alors qu'on l'a sauvée, Angela pète complètement un câble. Elle nous en veut et s'en va. On retrouve Maria qui, une nouvelle fois, est morte, décidément. Même chose avec Eddie. Le mec qui vomissait dans l'hôtel, il s'énerve et nous menace. On est obligé de l'affronter et le tuer. On sort ensuite d'ici dans le but de rejoindre l'hôtel dont vous a parlé Maria. On prend un bateau. Et, et, bah, encore une fois, c'est une session de jeu qui dure longtemps. Mais c'est encore pire que les autres. Avec la brume, on ne discerne rien. Le jeu a des soucis de rythme, clairement. On arrive au quatrième et dernier donjon, l'hôtel. On y croise à nouveau Laura, qui nous montre une lettre que lui avait écrite Marie en lui souhaitant un bon huitième anniversaire. Enfin, énigme, bagarre, énigme, bagarre. Il y a un passage bien flippant dans cet hôtel. On peut prendre un ascenseur que si on laisse toutes ses affaires dans un casier. Du coup, il y a toute une partie qu'on doit faire sans lampe-torche, sans arme, stressant. On finit par trouver la fameuse cassette vidéo qu'on peut aller visionner dans la chambre qu'avait partagée il y a longtemps. Dans cet hôtel, James et Marie, très certainement, leur endroit spécial, la chambre 312. On ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est un peu bizarre. Mais la révélation de James ne laisse plus place au doute. Il est dévasté. La vérité lui saute aux yeux. Il aurait assassiné sa femme Marie. Mais comment il peut avoir fait ça sans s'en rendre compte quand on sort de la chambre ? C'est trop bizarre. Tout est cramoisi. On trouve Angela au milieu des flammes qui, au lieu de les fuir, se dirige en plein dedans. Puis c'est Maria, décidément, elle ne meurt jamais, qui se fait tuer. Cette fois-ci par deux têtes triangulaires qu'on doit affronter. Dans un couloir, on entend ce qui semble être une ancienne conversation entre James et Marie. Puis on retrouve Marie, elle se transforme en monstre horrible. On la bat, puis nous voilà avec elle sur le lit. Enfin, James prend le corps de sa défende femme. On entend un bruit d'accélération de voiture. Et Marie s'adresse à nous. Elle semble lire une lettre, probablement la dernière lettre qu'elle a écrite à James. Nous avons eu des dernières années. Nous avons eu des dernières années ensemble. Voilà, je sais. Vous n'avez pas compris grand-chose. Si ça peut vous rassurer, c'est normal. Tous ceux qui ont joué pour la première fois à Silent Hill 2 étaient au moins autant paumés que vous l'êtes. C'est une spécificité particulière du jeu. Sur notre première partie, on ne comprend pas grand-chose. Je vais tout vous raconter un peu plus tard, mais pour le moment, j'aimerais m'attarder un petit instant sur le gameplay. Je vais être direct et assez cash, c'est nul. Mais vraiment, le jeu est nul. Alors oui, jouer en 2022 n'arrange rien, mais James est lourd. Les combats de boss sont poussifs, il n'y a aucun dynamisme, il y a quelque chose dans l'exécution des commandes de très mécanique. La plupart du temps, on a une visibilité affreusement réduite, que ce soit la faute à certains angles de caméra ou des zones de jeu beaucoup trop sombres, sans compter le fameux brouillard extérieur. Les longues séquences de marche ou à bateau, il ne se passe strictement rien. Enfin, si on compare avec l'opus de Resident Evil de cette génération, le 4, c'est le jour et la nuit. Et je n'ai même pas besoin de vous préciser quoi que ce soit, rien qu'à voir les images, la différence saute aux yeux. Heureusement, Silent Hill nous immerge dans une ambiance à la fois pesante, effrayante et surtout intrigante. Tout comme James, on se sent mystérieusement attiré par cette ville. Et on a beau ne pas avoir compris grand chose à l'histoire, on a bien envie de relancer une partie pour peut-être éclaircir un petit peu tout ça et enfin comprendre ce que le jeu a à nous raconter. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va se lancer dans une nouvelle partie. Heureusement, le jeu n'est pas très long, en dehors de quelques énigmes qui peuvent nous bloquer, il se finit entre 5 et 10 heures. Quel est l'intérêt de recommencer ? On a des armes en plus, des items, de nouveaux personnages ? À part quelques petits détails, non, on n'a rien de tout ça. En fait, avec notre première partie, on a obtenu quelque chose. Quelque chose d'assez abstrait, mais d'essentiel. La connaissance du dénouement de cette histoire. On a appris que James aurait visiblement assassiné sa femme. On a donc un élément clé pour reconstituer le puzzle. Repartons donc une seconde fois dans les sombres ruelles de Silent Hill. On reprend depuis les toilettes du début, et tiens, c'est marrant, j'avais pas fait attention à cette affiche, mais on dirait un peu Marianne, hein ? Ouais, je me note ça quelque part. Forcément, comme on connaît à présent le cheminement, ça va plus vite. Je retrouve les différents personnages. Et je prends des notes sur un peu tout ce que je vois. Par exemple, clairement, le cadavre présent dans le premier donjon, c'est James, on est d'accord, ça fait référence à la fin du jeu quand il découvre la vérité. On se fait donc ensuite tout le second donjon, l'hôpital, j'enchaîne sur le musée, et il y a un truc qui m'interpelle. Une représentation d'un certain Pyramide Head. Il y est indiqué que c'était les costumes que mettaient les bourreaux dans le temps lors des cérémonies d'exécution de prisonniers. Alors pourquoi un mec déguisé de la sorte se baladerait dans Silent Hill ? Je sais pas. J'élabore deux hypothèses, mais elles se contredisent. Soit Silent Hill attirerait les âmes tourmentées, mais ça marche pas tellement pour Maria et Laura. La première a l'air plutôt détente, et la seconde, encore plus, on a l'impression qu'elle se balade dans une ville tout à fait normale. Si ce n'est pas ça, alors tous ces personnages ne seraient pas réels, mais issus de l'imagination de James. Ça colle parfaitement avec Maria, puisqu'elle meurt et ressuscite plusieurs fois. En revanche, avec Eddie et Angela, je vois pas pourquoi James imaginerait ces personnages en plus. Les dialogues avec eux ont l'air tout à fait réalistes. Une chose paraît quoi qu'il en soit évidente. En se baladant dans Silent Hill, on plonge à travers l'inconscient de James. Il y a une scène qui l'illustre visuellement. C'est dans la prison, quand on ne cesse de descendre toujours plus profondément à travers d'interminables escaliers, ou en sautant de trou en trou dans des recoins toujours plus sombres. Je dirais qu'il a assassiné sa femme. Ok, visiblement, il a occulté cette réalité, puisque c'est la révélation finale. Donc, il s'enfoncerait à destination d'une sombrée, terrifiante vérité. Une vérité qu'il connaît au fond de lui, puisqu'il la visualise déjà dès le premier donjon du jeu. Donc, clairement, il y a un truc avec ces trois personnages dans la prison. On tombe sur trois tombes. Celle de James, Angela et Eddie. Et bien entendu, c'est dans celle de James que l'on s'enfonce. Je bloque un peu et je m'interroge. Y aurait-il pas quelques réponses à travers les ennemis bizarroïdes du jeu ? Celui de base, ce sont des sortes de corps avec deux paires de jambes. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. Le boss qu'on affronte avec Angela, on dirait un lit avec une personne à l'intérieur. Et observer ces murs avec des trous à travers lesquels une sorte d'objet métallique fait des va-et-vient. Clairement, il y a une symbolique sexuelle en étant... plus dans la douleur que le plaisir. Quand on bat le boss, Angela casse la télé qui se trouvait là. Et, attendez, est-ce qu'elle aussi, comme James à la fin de l'aventure, aurait dû faire face à ses démons à travers une cassette vidéo ? Pour Eddie, c'est clair et net parce qu'il nous l'annonce sans détour. Il a toujours été moqué pour son poids. Et sous la colère, il a tué un chien et blessé son propriétaire. Il semble tourmenté par ce crime. Malheureusement, comme il nous provoque en se défendant, on l'assassine. Ça justifierait un peu le long passage en bateau qui suit James se retrouve seul face à lui-même et à ses tourments. C'est qu'en ayant assassiné Eddie, ce serait son deuxième meurtre. Après celui de sa femme, la réalité commencerait-elle à rattraper James ? Enfin, il y a la dernière séquence dans l'hôtel. À la toute fin, on se retrouve face à deux pyramides. Et j'avais pas fait attention à ce que disait James la première fois. Une fois vaincu, on retrouve le dialogue flashback avant le boss final. On a l'impression que la relation entre James et Mary était conflictuelle. En tout cas, on comprend qu'elle souffrait énormément de sa maladie. À la fin, ce n'est pas Marie qui est face à James, c'est Maria qui tente une nouvelle fois de convaincre James de l'emmener avec elle. Surprise, j'ai pas la même fin de jeu que sur ma première partie. Ici, James accepte de repartir avec cette Maria. Sauf que, tous pas mal. On avait déjà constaté à l'hôpital que niveau santé, ça avait pas l'air d'être la grande joie. Souffrerait-elle du même mal que Marie ? Ce qui signifierait que, refusant de regarder la réalité en face, James se contenterait de repartir avec une femme souffrant tout autant que souffrait Marie. Il refoule à nouveau son meurtre et se retrouve pris dans une sorte de spirale éternelle. Il assassinera certainement Maria comme il l'a fait avec Marie, condamnée à répéter son meurtre indéfiniment. C'est souvent à ce moment que quelque chose se débloque dans la tête du joueur. Maria est très, peut-être un peu trop similaire à Marie. Ouais, les deux théories que j'avais formulées un peu plus tôt sont toutes les deux valides. Il faut juste distinguer les personnages en deux catégories. D'un côté, on a James, Eddie et Angela qui vivent avec de profonds traumas. Traumas qui se matérialisent en différentes créatures dans la ville de Silent Hill qui leur faut, au risque de tomber dans la folie, affronter. Et de l'autre, on a Maria et Laura qui semblent être issues, comme les monstres, de l'esprit de James. Vous en faites pas. On va se lancer dans une troisième et dernière partie de Silent Hill pour bien tout comprendre. Mais avant ça, je reviens encore une fois sur le gameplay. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Le jeu est nul. On s'amuse peu dans Silent Hill. Ça pourrait paraître un peu désuète comparer ces deux licences parce que, même si ce fut à une époque les principaux représentants du survival horror, ils ont une proposition radicalement différente. Et ça nous permet de mieux les comprendre. N'en déplaise aux fans de Rizanteville, et je mets dans l'eau, j'adore la série, les jeux de Capcom n'ont dans le fond pas grand chose à raconter. Pour la faire courte, il y a une épidémie dans un manoir, dans la ville ou dans un village espagnol, et il faut survivre et s'échapper, voire libérer une princesse, en l'occurrence, dans le cadre, la fille du président des Etats-Unis. Shinji Mikami, comme tout bon game designer qui se respecte, a avant tout un concept de jeu en tête. L'histoire vient se greffer autour de ce concept. En gros, le gameplay prédomine sur la narration. Silent Hill, c'est exactement l'inverse. Hiroyuki Owaku, le réalisateur, a avant tout une histoire à raconter, le traumatisme d'un personnage que le joueur va devoir affronter avec lui. Sur notre première partie, on avance donc sans comprendre grand chose, puisqu'on découvre, avec James, petit à petit, la vérité. Ici, c'est le gameplay qui est venu se greffer autour de cette histoire. Clairement, c'est l'intrigue et la narration qui sont le cœur de Silent Hill 2. Et attention, il n'y a aucun jugement là-dedans. Je ne dis pas que c'est plus noble ou mieux de privilégier l'un ou l'autre. C'est juste que ça donne deux jeux au concept radicalement opposé. Et ça contribue à la richesse du jeu vidéo. Je m'arrête sur les comparaisons. Et je reviendrai quand même un peu plus tard sur le fait que je qualifie Silent Hill de jeu nul. En attendant, je vous propose qu'on relance une dernière partie. Et là, je vous donne mon interprétation complète de cette histoire. On reprend tout. La lettre de James, écrite par Marie, serait donc issue de l'imagination de James. Si c'est le cas, elle n'est pas morte il y a trois ans. Mais elle le serait bien plus récemment, comme l'indique Laura qui l'a vue il y a à peine quelques mois. De plus, on se souvient qu'à la fin de l'aventure, James porte dans ses bras le cadavre de sa femme. Ce qui voudrait dire qu'il l'a emporté avec lui et qu'elle serait possiblement là, présente dans le coffre de sa voiture. Il semblerait que tous ceux qui viennent à Silent Hill apportent avec eux un élément lié à leur traumatisme. Angela, c'est le couteau avec lequel elle a tué son père, mais j'y reviendrai, et dit le fusil avec lequel il a assassiné le chien. Et donc, James, on a de bonnes raisons de penser que ce serait directement le corps de sa femme. Dans les toilettes, l'affiche nous avait interpellé tout à l'heure. Ouais, c'est clairement Maria. Ça semble clair. Un peu plus tard, James va inconsciemment se servir de cette image pour créer dans son esprit le personnage de Maria. Une sorte de projection fantasmée de sa défunte femme, Marie. D'ailleurs, dans la version Director's Cut du jeu, il y a un chapitre bonus où l'on contrôle Maria. Elle y prend conscience de n'être qu'un fantasme basé sur la femme de James, ce qui explique son obsession de correspondre à cette image et de ressembler à Marie. Bref, restons dans le jeu de base. Il y a une sorte de dualité très forte avec James. La séquence d'intro, c'est lui qui s'observe dans un miroir. Et la première rencontre avec Pyramide Head, une grille sépare les deux personnages qui s'observent. Là aussi, il semblerait qu'en ayant vu des représentations des bourreaux d'un passé lointain, d'une peinture nommée tout de même Jour de Brume, Reste du Jugement, James est imaginé de toutes pièces son némésis Pyramide Head. Dans le labyrinthe de la prison, on peut trouver l'arme de Pyramide Head. Si on s'amuse à l'équiper, on constate qu'en portant cette lourde épée, James a exactement les mêmes mouvements, la même démarche que Pyramide Head. Oui, ce monstre n'est qu'une partie de James. Sa part sombre, on le comprend à la fin quand il dit Il ne s'agit que de sa terrifiante culpabilité qui le poursuit sans relâche, ne lui laissant aucun répit, l'empêchant même de se protéger et le ramenant à sa sombre réalité en détruisant à plusieurs reprises son fantasme, Maria. Pourquoi à la fin il y a deux Pyramides Head ? Car James a commis entre temps un deuxième meurtre, celui du pauvre Eddie, et qu'il a à présent un second poids sur la conscience. Et très clairement, la séquence en bateau est très explicite, elle intervient juste après l'assassinat d'Eddie. C'est bel et bien le moment d'introspection de James. Dans la prison, un peu avant l'affrontement contre le lit bizarre, on trouve une brochure qui décrit qu'un père de famille violait sa fille, et que celle-ci, pour se défendre, l'a assassiné à coup de couteau. Cette brochure raconte bien évidemment l'histoire d'Angela. On ne va pas faire des comparaisons de souffrance, mais ce qu'a vécu Angela fait vraiment froid dans le dos. De tous les personnages du jeu, c'est celle qui fait le plus mal au cœur. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'allusions sexuelles quand on se trouve avec elle. Le boss qu'on affronte en sa compagnie est une projection d'Angela. C'est elle et son esprit qui ont créé ce monstre qui représente son père. D'ailleurs, on a beau la sauver, elle s'énerve contre nous. Elle éprouve un véritable rejet pour la jante masculine. Angela ne peut même pas se servir de Silent Hill pour reconstruire sa vie. Elle a perdu l'espoir de retrouver la paix intérieure. C'est pourquoi, à la toute fin, James ne peut que l'observer, mettre fin à ses jours et donc à ses souffrances. Eddie non plus ne s'en sort pas son côté meurtrier rejaillit puisqu'il essaye d'assassiner James. Ce qui explique qu'on tombe un peu plus tard sur trois tombes. Celle de Angela et Eddie sont fermés. Leur destin est scellé. Si celle de James est ouverte, c'est qu'il y a encore une raison d'y croire. Enfin, il reste Laura, le personnage qui m'a donné le plus de fil à retordre dans cette histoire. Qu'est-ce qu'elle était censée représenter ? J'ai dû fouiner sur internet pour comprendre alors que c'était assez évident. Non, elle n'est pas arrangée dans le même panier que Maria, ni dans celui d'Angela ou d'Eddie. Si à un moment du jeu, elle en fait James dans une pièce où se trouvent des monstres, c'est qu'elle ne se rend pas compte de la gravité de son geste. Laura est jeune. C'est une enfant. Elle représente l'insouciance. Elle n'a pas de trauma et donc Silent Hill lui apparaît sous sa véritable forme, une simple ville abandonnée, sans la présence des monstres terrifiants issus de l'esprit tourmenté de ses protagonistes. Elle se trouve simplement dans cette ville puisqu'elle recherche son amie Marie qu'elle a rencontrée à l'hôpital sans savoir qu'elle y vivait ces derniers jours. Venons-en à James et Marie. Si on écoute la lettre de Marie qu'elle a écrite, semblerait-il, dans ces derniers instants. On se rend compte que le début, c'est exactement mot pour mot celle qu'on a dans notre inventaire et qui a motivé James à venir à Silent Hill. Avec cette lettre, il se passe plusieurs choses intéressantes. Déjà au moment où James se tue Eddie et qu'il a cette longue introspection dans le bateau, la lettre de Marie commence à s'effacer. Quand on prend la peine d'ouvrir son inventaire et de la lire, eh bien plus on s'approche de la fin, moins on parvient à y discerner ce qui est écrit. Autre chose, le passage où James doit prendre un ascenseur et laisser toutes ses affaires dans un casier. Faut vraiment qu'on dépose tout, si on garde juste la lampe torche, ça ne fonctionne pas. Tout, sauf la lettre. Si jamais un joueur s'amuse à déposer toutes ses affaires et ne conserve que la lettre, l'ascenseur démarrera, prouvant une fois de plus que cette lettre est totalement issue de l'imagination de James, qu'il a fait une projection de la lettre réelle de Marie, qui expliquait, oui, attendre James dans sa douleur. Ces monstres-ci sont irréels, comme l'aspect de cette ville et cet hôtel. Après que James ait visionné la cassette, il voit enfin, comme Laura, Silent Hill sous sa véritable forme. Une ville abandonnée. Si tout est cramoisi, c'est simplement que l'hôtel fut pris dans un incendie il y a plusieurs années de cela. Enfin, il y a plusieurs fins dans Silent Hill 2. La grosse originalité, c'est que les conditions pour obtenir telle ou telle fin sont volontairement floues. En fonction de comment vous comportez avec Maria, de si vous écoutez tous les dialogues avec Marie ou non, et d'autres éléments, vous déclencherez une fin plus ou moins dramatique. Comme si le jeu s'adaptait à vos choix pour vous proposer la fin qui correspond à votre parcours. Enfin, je terminerai juste sur qu'est-ce qui explique que Silent Hill soit un purgatoire pour les âmes tourmentées. Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet, mais celle que je retiens, c'est celle qui relie les événements de Silent Hill 1 au 2. Dans le premier opus, où on incarne Harry Mason, qui recherche sa fille, on apprend que c'est un rituel démoniaque de la jeune Alessa qui a plongé la ville dans ce chaos. Il semblerait bien que depuis, cette ville soit maudite. Ce que découvriront Isser et Henry, les personnages principaux de Silent Hill 3 et 4. On y reviendra sûrement un jour. Voilà, vous connaissez l'histoire de James Sunderland et de Silent Hill 2. Pourquoi j'ai pris mon temps pour vous parler de ce jeu ? J'aurais pu directement vous expliquer toute la signification de cette histoire. Et pourquoi aussi, je vous ai dit en début de vidéo, que c'était l'un des rares jeux que je ne voulais pas vous spoiler. Déjà, Silent Hill 2 n'a d'intérêt que si on parcourt le jeu au moins deux fois. Et c'est clairement ce que recherchait Hiroyuki Owaku. Le jeu est volontairement court. 10 heures sur une première run, beaucoup moins sur une seconde. Et surtout, c'est un des rares jeux, peut-être le premier, j'ai pas d'autres exemples en tête, qui propose deux types de difficultés. Quand vous lancez une partie, vous choisissez le niveau des combats et le niveau des énigmes. Pour vous offrir la possibilité de varier autant que possible votre aventure et vous inciter à ne surtout pas vous arrêter à une seule partie. C'est la première raison qui fait que j'avais envie de vous présenter le jeu comme si on le parcourait tous ensemble à trois reprises. Mais c'est pas la principale. Dans cette aventure, on suit l'état psychique de James. Et la première fois qu'on fait le jeu, on est comme lui et comme les joueurs. Ça me semblait important que vous le ressentiez. Bah, on comprend pas grand chose. Si Silent Hill essaye de lui renvoyer en pleine face ses traumas, de l'autre côté, il y a l'inconscient de James qui essaye autant que possible de refouler et refuse de voir la vérité. Puis, à la révélation finale, James a assassiné sa femme qui est censée autant choquer le personnage que le joueur. Avec cette information en poche, c'est au cours de notre seconde, voire troisième partie qu'on est beaucoup plus attentif aux informations que nous fournissent les décors, les items, les dialogues, les personnages et que, avec James, on essaye, contre son inconscient qui aimerait bien tout enfouir sous le tapis, de reconstituer le puzzle et d'affronter Pyramide Head, d'affronter son traumatisme sa culpabilité. C'est un parcours qu'on mène tout du long avec James. Je vous ai dit que le jeu était nul, j'y suis peut-être allé un petit peu fort, mais en tout cas, ce que cherche très clairement à nous dire Konami, c'est que, entrer dans Silent Hill est tout sauf une partie de plaisir. Si vous cherchez un jeu où vous allez déglinguer du zombie à l'arme à feu ou en tout cas tirer à fond, passez votre chemin. Je vous l'ai dit en introduction, on pénètre dans les tréfonds d'un cauchemar. Le cauchemar de James Sunderland. Et c'est pour ça que si on spoil Silent Hill 2, on gâche une grosse partie de l'aventure. D'habitude dans les jeux, c'est surtout le gameplay qui compte, l'histoire reste secondaire. C'est pourquoi j'ai pas trop d'état d'âme d'habitude à vous spoiler, surtout des jeux qui ont plus de 20 ans. Mais là, c'est différent. Toutes ces épreuves, on doit les traverser avec James, subir avec lui le choc de cette révélation finale pour arborer le jeu sous un nouvel angle, combattre ses résistances, analyser, interpréter. C'est pour ça aussi qu'on a tout un tas de sessions de jeu où il se passe pas grand chose. Ça favorise l'introspection de James et notre réflexion. Ouais, tout ça pour aboutir à un dénouement. Même s'il y a plusieurs fins, j'en retiens principalement trois qui interviennent en fonction des choix et du comportement que vous avez eu au cours du jeu. Il y a d'abord la mort. James ne peut accepter de vivre avec son crime et se suicide en se jetant avec sa voiture et le corps de sa femme dans le lac de Silent Hill. Il y a le déni. James repart avec Maria, son fantasme. En gros, il cherche à vivre comme dans le passé alors que c'est impossible. Il est condamné à revivre son crime. Enfin, il y a la meilleure de toutes les fins, l'acceptation. Le boss est Maria, James là-bas et repart de Silent Hill avec la petite Laura. Il accepte enfin sa culpabilité et est prêt à vivre avec. Silent Hill 2 est un jeu monumental. On l'a dit, c'est beaucoup moins fun à jouer qu'un Resident Evil mais l'expérience qu'on en tire est nettement plus marquante. Elle vient nous rappeler que l'horreur n'existe pas dans le monde qui nous entoure. Elle est toujours issue de notre psyché et la seule manière de s'en débarrasser, parfois pour un dénouement tragique, reste de s'y confronter. Et c'est le triste rôle qu'incarne la ville de Silent Hill. Sous-titrage Société Radio-Canada, I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day, I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me, but I want you to know this, James. I'll always love you, even though our life together had to end like this. I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together.